Au début de ce congrès mission à Rouen, vous êtes venus approfondir le thème de la transformation pastorale de nos paroisses. Il est une évidence que la déchristianisation s'accélère, les repères chrétiens de la société s'effondrent, et dans 15 ans, qu'en adviendra-t-il de la présence chrétienne ? La réponse, nous le croyons, est dans notre manière de nous en saisir dès aujourd'hui. La barque est secouée, elle semble s'enfoncer, mais le Christ est là et il nous appelle. Oserons-nous marcher sur les eaux ? Nos communautés réussiront-elles à lâcher leur peur et leur résistance pour ouvrir leur cœur à l'action de l'Esprit-Saint et à l'audace de la mission ? Comment répondre à cet appel à une conversion profonde et passer tous ensemble à une pastorale de la conservation vers une pastorale de la mission ? Nos trois intervenants sont impliqués dans ce défi des paroisses au souffle de l'Esprit. Alors que vous ayez ou non vous-même une expérience de transformation dans votre paroisse, nous espérons vivement qu'aujourd'hui, vous pourrez retirer un peu d'encouragement pour vous lancer, pour faire un pas. Cette table ronde est un peu un apéritif où vous pourrez prendre ce que vous voulez. Merci beaucoup Fabrice, Marine et Jean-Baptiste d'avoir accepté de participer. Est-ce que vous m'entendez là ? Alors Marine, tu es mariée à Olivier et depuis un an et demi, deux ans, tu es engagée dans le processus de transformation pastorale diocésain de la procès de Bayeux. Jean-Baptiste, tu es mariée à Delphine et depuis deux ans aussi, tu es responsable de ce même processus de transformation pastorale diocésain. Vous êtes tous les deux profondément convaincus qu'un changement profond doit s'opérer. Vous en êtes déjà les témoins, vous allez nous partager ça. Fabrice, tu es prêtre du diocèse de Versailles. Tu as participé il y a plusieurs années à un voyage à L.A., à Los Angeles, pour visiter la paroisse de Rick Warren et tu as participé au travail qui a débouché à l'écriture du livre « Changer », guide pratique et passionné pour des paroisses transformées. Et depuis, tu vis différemment ta mission de pasteur, passionné, comme tu dis, par la mission. Alors je vous propose d'entamer notre conversation en échangeant sur vos expériences respectives, en commençant par toi, Fabrice. Est-ce que tu peux nous partager cette aventure de ce voyage à Los Angeles à un moment donné où, justement, tu avais vécu un événement important ? Moi, comme sans doute la plupart de mes frères prêtres, j'ai le désir d'annoncer Jésus. Et puis, au bout de quelques années... Ça fait 12 ans que je suis prêtre. Et au bout de quelques années en paroisse, au bout de 3-4 ans, je voyais bien, à la fois, que ponctuellement on arrivait à annoncer Jésus, et en même temps, je sentais des endroits où ça résistait. Et puis, il y a eu deux documents qui m'ont profondément marqué. C'est le texte du pape Evangelii Gaudium. Je me suis dit, mais tiens, il y a quelque chose de génial, mais je ne voyais pas très bien par quel bout le prendre. Et puis après, un ami prêtre m'a donné le livre du pasteur Rick Warren, qui est un pasteur baptiste américain. Moi, par principe, si c'est américain et pas catholique, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Mais néanmoins, un jour, j'ai fini par ouvrir ce livre et de voir qu'en fait, on pouvait penser différemment à la pastorale. Donc ça m'a donné des idées. Et puis, quand j'ai quitté les paroissiens, ils m'ont offert comme cadeau de départ d'aller visiter la paroisse du pasteur Rick Warren. Donc on est partis avec... J'ai appelé un ami prêtre, celui qui m'a filé le bouquin, en lui disant, je me suis inscrit là-bas. Ils ont une session sur la transformation missionnaire des paroisses. Et ce que ça te dit de venir avec moi, il m'a dit, mais on est déjà inscrit avec notre bande de copains. Donc j'ai rejoint dix excités de ce sujet-là. et on était donc onze prêtres catholiques au milieu de 3000 pasteurs américains ou d'un peu partout dans le monde. Alors on a suivi cette session. Et de là, on s'est dit ensemble, qu'est-ce qu'on peut recevoir de ce qu'on a entendu là et le vivre dans un milieu catholique et français. Pendant trois ans, ensuite, on s'est retrouvés à environ sept, huit jours par an pour travailler ensemble, essayer de partager tout ce qu'on mettait en place dans nos paroisses, se challenger pour essayer des choses. Moi, c'est peut-être ça qui m'a le plus aidé. C'est qu'il y avait d'autres frères prêtres, un peu plus âgés que moi d'ailleurs, et donc plus expérimentés, qui testaient des choses, qui se plantaient. et je me sentais autorisé à essayer des choses. Puis après, on a mis par écrit, au bout de trois ans, les quelques idées qu'on avait, ce qui a donné ce livre changé. Alors Jean-Baptiste, ce livre, il a peut-être compté dans ton cheminement, toi. Tu t'es tombé dessus. Rick Warren, c'est aussi un nom dont tu as entendu parler. Des expériences de transformation pastorale t'ont amené à vouloir t'engager là-dedans, aussi, à titre personnel, pour le Danton Diocèse à Bayeux. Alors, oui, moi, la première fois que j'ai entendu parler de transformation pastorale, c'était au Congrès Mission à Paris, où l'image avait été donnée des 99 brebis perdues de nos paroisses, en disant que, en fait, les 99 brebis, elles sont à l'extérieur, et il n'y en a plus qu'une à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Et c'est ce jour-là où j'ai ouvert les yeux sur la nécessité de la mission. C'est cette image qui m'a permis d'entrer, moi, dans ce... dans cet élan de transformation pastorale. Et après, je pense qu'avec Marine, on a répondu à un appel, qui est l'appel de notre évêque, à nous engager dans ce chemin, pour accompagner notre diocèse dans un processus de transformation pastorale. Mais, voilà, à la base, c'est vraiment... Je pense que... Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la conversion que moi, j'ai pu vivre intérieurement sur le fait de se dire, mais, voilà, on ne peut pas rester comme ça. Et, bien sûr, ces livres changés, les livres de James Malone aussi, m'ont beaucoup aidé à entrer dans cette réflexion. Marine, l'expérience de conversion dont parle Jean-Baptiste, elle est récente pour toi ou peut-être un peu plus lointaine vis-à-vis de la force, de l'importance du diocèse, de ton diocèse dans lequel tu vis depuis longtemps ? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as un amour de l'Église qui te porte ? Alors, il remonte à loin et il remonte à un appel. Et ça, je pense que c'est vraiment important de l'entendre, que ça commence en grande majorité par un appel. L'appel à se former pour mieux servir. Et ce qui a vraiment nourri cet amour et ce désir de chercher à se transformer, à se convertir, il a été aussi dans le service, à se dire, notamment, on a été beaucoup investis avec Olivier dans la préparation au mariage et de sentir qu'on avait de la joie à donner, de la joie à vouloir annoncer une bonne nouvelle, mais d'être confronté à une réalité qui est, effectivement, on a des personnes qui viennent demander le mariage, mais comment est-ce qu'on les aide à avancer sur ce même chemin ? Et enfin, c'est vrai que le Congrès de Mission, moi aussi, m'a vraiment transformée et amenée sur ce chemin de conversion pour m'aider à, face à cette réalité, se dire, il faut s'y prendre autrement. S'il y a des résistances, si on s'épuise à vouloir toujours trouver, chercher, c'est qu'il faut penser autrement. Fabrice, donc tu as écrit, tu as été co-auteur de ce livre dans lequel vous, qui est le fruit d'un travail avec d'autres prêtres, d'autres pasteurs. Est-ce que tu peux nous mettre des mots sur ce que signifie la transformation pastorale ? Alors, la transformation pastorale en tant que telle, moi, je suis toujours un peu gêné avec l'idée d'un label, vous savez, il y aurait dans l'église ceux qui sont adeptes de la transformation pastorale et ceux qui ne le sont pas, et je pense que c'est piégeux. J'entends parfois que c'est un sujet qui peut cliver. J'ai vu aussi certains confrères utiliser ces livres, le livre de Malone, il s'appelle Manuel, et je pense que c'est hyper piégeux vouloir utiliser ce livre comme un manuel des prêtres qui ont dit eh bien, on va faire comme ça et on va suivre le guide. Et c'est ne pas écouter l'Esprit Saint, c'est garanti, vous allez faire exploser votre paroisse si vous faites comme ça. Et pareil, avec le livre changé, même combat. Donc qu'est-ce que c'est que cette transformation pastorale ? En tout cas, moi, j'ai retenu quelques principes fondamentaux mais qui sont des principes de bon sens. Le premier, moi, qui m'a fasciné, c'est que Rick Warren, il part des gens de l'extérieur pour les mener vers l'intérieur. Et donc, sa préoccupation permanente, c'est les gens de l'extérieur et comment leur donner la petite marche qui va leur permettre de faire un pas de plus et de se dire, c'est le cardinal Aveline qui nous disait ça l'année dernière au congrès mission, la mission du pasteur, c'est de tailler des marches à la bonne hauteur. Je pense que la bonne transformation pastorale, c'est de nous dire, pensez aux gens qui ne sont pas là, qui par définition ne nous demandent rien. Donc, s'ils ne nous demandent rien, assez facilement, on ne peut pas penser à eux. Et puis, leur tailler des marches pour qu'on ait des lieux adaptés pour les inviter. En tout cas, c'est vraiment ça comme principe fondamental que je retiendrai. Et j'ajouterai un point qui me semble de plus en plus vrai. Il faut qu'on passe de l'énergie dans tous ceux qui nous demandent des sacrements qui sont déjà un peu à la marge. Mais ce n'est pas encore les gens de l'extérieur complètement ceux-là. Et en fait, ceux qui viennent nous demander un sacrement, eh bien, ils viennent nous demander un sacrement. Et nous, on veut leur offrir la vie chrétienne. Donc, il y a une différence entre l'offre et la demande. Je ne sais pas si, moi, j'avais fait une école de commerce avant d'être prêtre. Donc, on m'avait expliqué qu'on ne pouvait pas baser son business model sur un produit. Vous venez acheter des oreillettes pour votre iPhone. Et moi, je vous dis, je ne vends que iPhone avec oreillette. Alors, si je suis un excellent vendeur, de temps en temps, je vais vendre le package. Mais je risque aussi, bien certains, la plupart du temps, la personne disait que ça ne m'intéresse pas. Et en fait, nous, et à juste titre, on offre la vie chrétienne aux gens qui viennent demander un sacrement. Mais beaucoup n'en veulent pas. Et donc, il faut qu'on leur offre la vie chrétienne. Il ne faut pas qu'on mette toute notre énergie là-dessus parce que sinon, on n'a plus d'énergie pour ceux qui ne sont pas là et qui ne nous demandent rien. Et qui, souvent, ont hyper soif. Il suffit que vous ouvriez un peu le robinet et puis... Et donc, en tout cas, moi, ça, c'est aussi un point qui me marque à la fois avoir une pastorale missionnaire sur ces gens du deuxième cercle qui nous demandent quelque chose et en même temps, ne pas mettre toute notre énergie là-dedans. Sinon, on n'a plus d'énergie pour ceux qui ne sont pas là et qui ne demandent rien. Jean-Baptiste, ça résonne, ça. Oui, ça résonne. pour donner une petite expérience personnelle avant de travailler pour l'église. Pendant 5 ans, j'étais éducateur de rue en banlieue parisienne à Argenteuil dans une association qui s'appelle Le Val d'Oco. Et en fait, je fais vraiment une similitude. Quand j'accompagnais un jeune en difficulté, j'avais beau avoir les meilleurs outils du monde, le plus beau processus d'accompagnement du jeune, c'est-à-dire un chantier éducatif vers l'insertion, ensuite une formation en alternance, je pourrais construire le plus beau processus d'entrée dans la vie active pour un jeune en difficulté s'il n'y a pas l'accompagnement personnel d'un éducateur avec ce jeune pour le faire grandir dans ses étapes, eh bien, ça ne marchera pas. Et ça, je l'ai vraiment expérimenté avec les jeunes en difficulté, mais je me dis que c'est la même chose finalement pour nos contemporains. On peut avoir tous les outils pastoraux vraiment travaillés comme on a beaucoup entendu parler dans cette dynamique de transformation pastoale de la paroisse de Dinard qui a construit par étapes des processus pour que les gens viennent de l'extérieur à l'intérieur. Mais s'il n'y a pas des missionnaires pour accompagner personnellement et dans la durée ces personnes, eh bien, ils lâcheront. Et vraiment, moi, elle est là, la vraie conversion. Je pense qu'une des vraies conversions à vivre, c'est est-ce que je suis capable d'accompagner des personnes dans la durée ? Est-ce que je suis capable vraiment de m'intéresser à eux ? C'est la même chose que de dire là, dans nos églises, imaginons, messe du dimanche, on est 120. ok, je suis le premier à militer pour arrêter de se focaliser sur la question des chiffres, mais imaginons on est 120 et imaginons que le Seigneur, d'un coup, il nous emmène 30 personnes à la messe, des nouvelles personnes le dimanche. quelle serait notre réaction au long terme ? Est-ce qu'on serait heureux de les accueillir ? Des personnes qui ne nous ressemblent pas, qui sont peut-être pas du même, qui sont peut-être des personnes qui sont plus à la périphérie, pas du même milieu social que nous, est-ce qu'on serait heureux de les accueillir et est-ce qu'on serait heureux d'être frères avec eux ? Et ça, je pense qu'il y a une vraie conversion à vivre de, oui, je vais être missionnaire, mais pour qui ? Et est-ce que je suis capable de me dire, je vais les accompagner et devenir frères avec eux ? Est-ce qu'on est dans une approche qui passe d'une grande quantité de services mis en place qu'on essaye de bien maintenir à une réalité de la rencontre entre plusieurs personnes d'abord et avant tout ? Marine ? À la fois, c'est d'abord l'histoire d'une rencontre. et c'est vrai que ce terme d'énergie que vous utilisez et là, ce terme de donner, de répondre à des demandes de sacrements est très lié. On entend beaucoup d'épuisement, d'épuisement chez les prêtres, d'épuisement chez les engagés. Mais d'où vient l'épuisement ? Alors, il y a des paroles qui sont très parlantes. Il y a un jour un prêtre qui m'a dit en fait, on ne fait plus des chrétiens, on fait des baptisés. Je ne fais que des baptisés. je ne fais pas des chrétiens. Et la question de fond, elle est là. Qu'est-ce qui vient épuiser ? C'est de faire quelque chose avec le sentiment que ça ne porte pas du fruit. De dépenser une énergie phénoménale à vouloir opérer quelque chose qui ne porte pas du fruit. Et en effet, si ça ne porte pas de fruit, la joie ne peut pas être là. On a eu la joie de rencontrer beaucoup de communautés du coup, effectivement, toute cette année pour avancer avec le diocèse dans la transformation. Et les premières choses qu'on a reçues, c'est des peurs. Des peurs. Voilà. Le changement fait peur. Et c'est parce qu'il fait peur qu'il faut accueillir ses peurs en se disant si on a peur, c'est que l'appel à la conversion est bien là. Et nous, notre rôle, c'est non pas de nous dire on entend toujours la même chose, il y a des résistances, des peurs, ma messe, ma paroisse, ma communauté. Non. C'est qu'est-ce qu'on entend derrière ces peurs ? C'est qu'on vient toucher à quelque chose de fondamental si on a peur. C'est qu'on vient toucher à quelque chose qui est au plus profond de nous, dans notre vocation de prêtre, dans notre vocation de baptiser, dans notre vie de chrétien. Alors, comment on fait pour utiliser ces points de résistance pour les tourner effectivement vers la conversion et de la mission ? Et ça, on ne peut le faire que si on commence par se convertir soi-même et ensemble. Alors, j'ai envie de vous poser la question, Jean-Baptiste et Marine. Vous êtes sur une démarche diocésaine, donc c'est, je dirais, un cran supplémentaire. Dans Evangelii Gaudium, le pape dit au numéro 30 « Chaque église particulière, portion de l'église catholique sous la conduite de son évêque est elle aussi appelée à la conversion missionnaire ». Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, on entend cette nécessité du chrétien de se convertir dans la paroisse s'il y a un besoin de dépasser un épuisement, mais au niveau d'un diocèse, qu'est-ce que vous sentez de si urgent ? Alors moi, je pense qu'il faut être honnête ce matin, si notre diocèse, il est entré dans une démarche de transformation pastorale, c'est quand même qu'on vient répondre à un manque. C'est quand même qu'on vient répondre à un manque. Et ce manque, il n'est pas d'abord pastoral. Oui, de fait, dans notre diocèse, on va passer en 15 ans de 80 prêtres en activité à 25, grosso modo. Et c'est un bouleversement. Et si on rentre dans cette démarche de transformation pastorale, c'est aussi pour répondre à un manque. On est d'accord. Mais maintenant, par quel bout prendre les choses ? parce que si on vient juste regarder notre transformation par le biais de « j'ai pas assez de pasteurs, donc il faut qu'on transforme le diocèse », en fait, on n'y arrivera pas. Et la conversion, elle est aussi de se dire, la conversion est pour chaque baptisé, de se dire « quel est mon rôle et ma mission de baptiser ? » et on réussira le défi de, pour nous, en diocèse, le processus s'appelle « vivre et annoncer l'évangile ». On réussira ça que si, et uniquement si, les chrétiens se reposent cette question « quelle est ma vocation profonde de baptiser ? Comment je m'engage ? » Et il y a vraiment une notion d'engagement qu'on a à retrouver dans la vie chrétienne. Et je pense que, vraiment, pourquoi ce matin, je pense qu'on a déjà utilisé 15 fois le mot « conversion » parce que ce n'est pas juste de la transformation. Oui, on a à répondre au défi de notre temps, mais ça passe d'abord par cette conversion de chacun en se disant « quelle est ma vocation de baptiser ? » « Qu'est-ce que je viens faire dans l'Église ? » Fabrice, comme pasteur, comme curé, tu as commencé comme vicaire et après l'écriture du livre, au moment de l'écriture du livre, tu étais vicaire et puis tu es devenu curé. Comment tu emmènes, tu tires, tu crées cette dynamique paro-racial ? En fait, avant de répondre à cette question, j'ai envie de faire un tout petit coup de marche arrière parce qu'on dit souvent, j'ai déjà entendu, ça commence par la conversion du pasteur et tant que le curé n'est pas convaincu de ça, on n'ira nulle part. Et je pense que c'est faux. tu viens de dire qu'il va y avoir 25 prêtres dans le diocèse de Caen, ça doit être quoi ? Un million d'habitants votre diocèse ? Peut-être, enfin j'en sais rien, on va se casser beaucoup de monde. Si le facteur bloquant, c'est les 25 curés fatigués, on est mal barrés. Et on peut aussi envisager la question autrement. La mission, pour moi, c'est trois choses. C'est vivre en chrétien, c'est-à-dire être cohérent entre vivre l'évangile dans notre quotidien, parler à la première personne de je crois en Dieu, moi je crois que Jésus m'aime, et puis inviter. Je viens à ta question. La question, c'est où inviter ? Où est-ce que vous avez envie d'inviter ? Donc moi, ma mission de curé de paroisse, c'est d'essayer de vous proposer, vous mes paroissiens, des lieux auxquels vous avez envie d'inviter vos amis païens. Voilà, ça c'est le premier aspect. Mais s'il n'y a pas dans votre paroisse, il y a un truc qui est tout simple, vous invitez, et pour ça, les protestants, ils sont vachement forts, parce que pour eux, le mot église est beaucoup plus large que chez nous. Vous invitez cinq, six voisins, vous leur faites faire un parcours gratitude, alpha, le bien-être à l'école de Jésus, il y a plein de trucs sur Internet, vous leur dites on va se retrouver une fois toutes les mois autour d'un verre, on regardera une vidéo et on papote ensemble, ça y est, c'est parti. Et puis si ça porte du fruit, l'année d'après, il y en aura deux des groupes comme ça. Et vous n'avez pas besoin de votre curé pour ça. Vous n'avez même pas besoin de lui demander la permission. Donc, après, moi comme curé, qu'est-ce que j'essaie de faire, c'est de proposer à mes paroissiens des lieux auxquels ils aient envie d'inviter, de simplifier le plus possible. Warren, il prend cette image, il dit notre mission est doter tous les obstacles possibles entre Dieu et les hommes. Donc, il réfléchit à quels sont les obstacles qui peuvent exister. Moi, un des obstacles, justement, c'est les paroissiens se disent, tiens, à quoi inviter pour un petit groupe à la maison. Je leur propose des parcours, j'essaie de leur dire de cette manière, ça sera plus simple. Je leur propose des formations pour comment lancer un petit groupe. Je leur propose des lieux auxquels ils ont envie d'inviter. Je pourrais vous en citer, je ne sais pas, quelques... On fait une ladies' night tous les ans. C'est des paroissiennes qui ont eu cette idée. La ladies' night, c'est topo, mojito, disco. Alors, elle commence par un témoignement. Les messieurs ne sont pas les bienvenus. Ça commence par un témoignage de conversion d'une femme. Pendant ce temps-là, elles boivent un verre, un mojito. Je crois qu'elles ont changé le cocktail, mais ça ne rimait pas après. Et ensuite, elles dansent jusqu'à minuit. Chacune a choisi une chanson et leur playlist, c'est ça. Et elles invitent leurs copines. Et on a, chaque année, on fait ça une fois par an, on a 150 femmes qui font un boucan d'enfer qui m'empêchent de dormir. Mais, mais qui dansent. Et en fait, là, on a toujours 30, 40 personnes qu'on ne voit pas à la paroisse. Et ça crée des premiers liens. En fait, le sujet, je pense, c'est de penser sur qu'est-ce qu'on peut donner à nos contemporains qui ne connaissent pas Jésus et quelle est leur soif. Il y a un truc, moi, qui m'a beaucoup éclairé qui était un peu, d'ailleurs, pour une des raisons de la couverture du livre changer où on voit un poisson. c'est le pasteur Rick Warren, il raconte que son père allait à la pêche avec lui tous les dimanches. Son père était pasteur, déjà. Et que son père prenait plein de poissons et que lui, il ne sortait pas un malheureux gardon une fois de temps en temps mais qu'il ne se passait pas grand-chose. Donc, il dit à son père, qu'est-ce que tu fais pour que ça marche si bien ? Et il lui dit, toute la semaine, j'essaie de me dire comment pense un poisson, qu'est-ce qu'aime un poisson et qu'est-ce que je pourrais lui donner qu'il a envie de recevoir. Et il dit, ça m'a donné une clé de me dire, mais en fait, il faut que je pense comme un non-chrétien. Ce qui n'est pas facile. Je ne sais pas pour vous, moi, j'ai été baptisé bébé, je suis tombé dans la marmite. Penser comme un non-chrétien, ça n'a rien d'évident. Et donc, son grand truc, c'est sing like a fish, pense comme un poisson, parle comme un poisson, de ce que le païen a envie de recevoir. J'ai envie, Marine, les prêtres sont déjà en mission. Les prêtres ont donné leur vie pour la mission. Ils annoncent, ils célèbrent. Comment tu accompagnes, comment vous accompagnez, comment vous faites peut-être, comment vous réveillez le désir de mission chez les pasteurs ? Comme chez tous. Pour dépasser les peurs dont tu parlais tout à l'heure, comme chez tous. Moi, je trouve qu'il y a une première question qui est toujours un bon indicateur et on pourrait la poser à tous comme ceux à l'extérieur de l'église. C'est, quelle est votre joie et de quoi avez-vous besoin ? Voilà. Et je trouve qu'à partir de ça, on revient effectivement à la vocation d'origine, à l'appel. Qu'est-ce qui a fait que j'ai été appelée et que j'ai dit oui ? Voilà. Et de quoi j'ai besoin aujourd'hui ? Parce que c'est ce qui vient révéler, comme on l'expliquait tout à l'heure, la réalité qui vient amener à un épuisement. Et quand on est épuisé, on ne peut plus donner. Donc, en effet, on a beaucoup de joie à aussi accompagner les prêtres, à recevoir d'eux, à avancer avec eux pour avancer ensemble. Il y a un mot que le pape nous amène depuis quelque temps, c'est la synodalité. C'est un mot qui a été vite repris par notre évêque pour l'avancée du processus diocésain à la suite de la réflexion synodale. On a formé l'année dernière ce qu'on a appelé des équipes synodales. Voilà. Pour qu'il y ait... Voilà, c'est arrivé dans le prolongement de la réflexion synodale, mais aussi pour avancer à une réflexion ensemble. Donc, à la fois, en effet, il est bon d'accompagner nos prêtres et d'avancer ensemble parce que, comme on se le disait tout à l'heure, on emploie souvent le terme de moteur, mais c'est même des locomotives pour les communautés. Et en même temps, les communautés doivent aussi être amenées à s'autonomiser. Mais d'accompagner nos prêtres, c'est aussi pouvoir les accompagner tout comme chacun à un changement dans leur vocation par rapport à la réalité qui est là aujourd'hui. Un exemple concret. Aujourd'hui, en effet, on ne peut plus être sur le modèle un curé, une communauté, une paroisse. Voilà. Mais c'est bouleversant pour un prêtre de devoir sortir de ce mode de fonctionnement. Tout comme c'est bouleversant pour un laïc de comprendre qu'aujourd'hui, la transmission de la foi ne se fait pas naturellement et qu'on doit effectivement revenir à notre mission de baptiser. Donc il y a un premier enjeu, c'est de revenir à sa vocation, mais aussi de travailler ensemble dans cette dimension synodale. Est-ce qu'il y a une obligation d'avoir une forme de compassion, de bienveillance envers les pasteurs, envers ceux qui sont engagés depuis longtemps ? Est-ce que ça exige de la part des laïcs qu'ils se mobilisent pour prendre soin de leurs prêtres ? Oui. Oui, et d'autant plus qu'il y a vraiment quelque chose qu'il faut qu'on prenne conscience que beaucoup de prêtres, quand ils se sont engagés dans cette vocation, ils avaient le modèle d'avant. Et là, on va leur demander, pour des prêtres qui sont déjà engagés, autre chose pour certains. Et ça, c'est bouleversant. Et Marine nous parlait de moteurs et de locomotives. Moi, je pense que les prêtres sont des moteurs incroyables, mais ils peuvent devenir des locomotives que s'ils ont autour d'eux des laïcs qui en veulent pour la mission. C'est un peu le modèle, mais ça, on le lit beaucoup, mais c'est un peu le modèle de Jésus et ses douze. J'aurais écouté une conférence du père James Mallon qui disait « Si j'ai 1200 personnes dans ma paroisse, je ne peux pas être le prêtre dédié à ces 1200 personnes. Il n'y arrivera jamais. » Et je pense qu'on parle beaucoup de co-responsabilité dans la mission. Et je pense que là, il y a vraiment un enjeu. Et il faut bien se dire qu'à mon sens, on en échange beaucoup et avec notre évêque aussi, mais la co-responsabilité dans la mission, ce n'est pas juste un laïc qui va prendre en charge la question de la chaudière, la question de... Et c'est nécessaire, mais la question des bâtiments. Je pense que les laïcs... Et peut-être qu'il faudra dans la paroisse de demain un laïc qui prenne en charge ces questions-là, peut-être. Mais je pense que la place, quand on parle de co-responsabilité dans la mission, c'est vraiment... Et c'est ce qui... C'est vraiment une équipe. On pourrait en l'image de Jésus et ses douze, mais une équipe qui, avec le prêtre, une réflexion pastorale profonde. Qu'est-ce qu'on veut pour notre paroisse ? Nous, quand on a fait le tour de toutes les paroisses de notre diocèse, on a repéré des paroisses qui n'avaient plus de projet pastoral. Des paroisses qui n'ont pas de vision, qui ne savent pas où ils vont. Et ça, c'est terrible. Pour donner un petit exemple, et je m'arrêterai là, on a visité notamment une paroisse de notre diocèse. Et là, ils se sont dit, donc le pasteur a réuni son conseil et je pense que le lieu du conseil arrive vraiment bien à réfléchir. Est-ce que c'est juste un conseil pour banaliser des questions ? Ou est-ce que c'est vraiment le temps de réfléchir à une vision, à une direction pour la paroisse et comment on s'y prend, etc. Mais, eux, ils se sont dit, bah voilà, notre vision, elle va être très simple. ça va être que toutes nos actions soient plus missionnaires. Et donc, le rôle de ce conseil maintenant, c'est chaque action dans la paroisse qui est vécue, c'est, ok, on va la refaire l'année prochaine, mais comment on la rend plus missionnaire ? Et bien, et puis, ils se sont mis en route, ils visitent de temps en temps la paroisse de Dinard, de temps en temps, ils sont allés à Sainte-Blandine à Lyon, ils vont voir à l'extérieur ce qui se fait. Et bien, en 5-6 ans, on passe de 30 personnes investies dans la paroisse à plus de 300. Voilà, c'est un exemple, mais c'est, pour moi, un des fruits de la transformation pastorale, c'est la démultiplication des disciples. C'est des plus de gens qui vont se donner pour la mission. C'est le fruit principal, pour l'instant, que je vois, moi. Fabrice, il y a la collaboration avec les laïcs dans ta paroisse qui est un pilier de la mission. Oui, oui. Je rebondis d'abord sur un truc qu'a dit Jean-Baptiste sur d'aller visiter d'autres paroisses. Je peux vous dire que ça a été vraiment le plus grand élan pour moi visiter cette paroisse de ce pasteur américain. Mais en fait, ça, c'est un peu exotique. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, ce soit la priorité. Mais aller visiter des paroisses autour de nous. Et en fait, moi, le premier effet que ça a eu, ça a été « Ah, c'est que ça ! » quand je suis allé voir les paroisses qui, soi-disant, étaient complètement transformées et qui me semblaient inaccessibles, vous voyez, avec ma paroisse où je galérais avec mon quotidien, je suis arrivé dans les paroisses en me disant « Ah ben finalement, ils ont quand même les mêmes galères que moi même s'il y a plus de bénévoles, plus de frères qui se sont engagés, etc. » C'est un côté dédramatisant aussi parce qu'on voit que c'est des marches atteignables. Moi, je suis allé voir la paroisse de Dinard, je suis allé à Saint-Nizier à Lyon, je suis allé voir Saint-Blandine, il y a des trucs que je me dis « Waouh, super ! » Et en même temps, je me dis « En fait, ce n'est que ça, ce n'est pas... » Et ce n'est pas justement la paroisse du pasteur Rick Warren qui fait 16 hectares et qui a 25 000 fidèles tous les dimanches. Là, on joue dans une autre cour et en fait, je ne pense pas que le Seigneur veuille ça pour nous aujourd'hui. Pour ce qui est de la co-responsabilité pour porter la mission ensemble, en tout cas, tous les prêtres essaient de le vivre, ça c'est clair. Et je vois moi un petit truc qui m'avait bien aidé, c'est quand Malone nous disait « Dites-moi comment vous utilisez le budget de la paroisse et je vous dirai si vous êtes missionnaire. » Je me suis dit « Ah ! » Ayant fait des études un peu de compta et de finances avant, j'ai repris le compte de résultats et de me dire « En fait, à quoi sert l'argent de la paroisse ? » Est-ce qu'il est investi sur des lieux missionnaires ? Donc nous, on a eu des petites décisions immédiates. On avait 8 000 euros de ménage par an. en interne. Par contre, on n'avait pas de musiciens pour certaines liturgies de qualité. On s'est dit « On va embaucher des musiciens, on va les payer avec l'argent du ménage. » Et puis à un moment, on avait une responsable cathée qui était salariée malgré son génie pastoral et c'était vraiment une fille exceptionnelle. On a vu le nombre d'enfants du cathée diminuer, diminuer. Mais j'avais encore la ligne budgétaire pour salarier quelqu'un. Donc je me suis dit « Avec les équipes, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait ? On a la ligne budgétaire pour salarier une personne à mi-temps. Eh bien, on va salarier quelqu'un qui va porter la mission avec nous et qui, son titre, c'est Sam, soutien aux activités missionnaires. Elle est salariée 20 heures par semaine et elle porte le souci missionnaire sur toutes les activités. En tout cas, moi, c'est vraiment un élément de me dire et je me sens moins seul, vous voyez, d'avoir des personnes qui peuvent donner du temps parce que quand on est laïc et qu'on a son activité professionnelle, c'est toujours à la marge ce qu'on peut donner et là, ça donne un petit peu de champ de pouvoir aussi parfois se dire « On va embaucher quelqu'un pour quelques heures et qu'ils le font pas pour l'argent. » Je peux vraiment être témoin. C'est des gens qui disent « J'ai besoin d'un petit bout de salaire pour vivre et après qu'ils se donnent généreusement pour la mission. » J'ai une question sur la... À Dinard, vous avez parlé de la paroisse de Dinard, ils ont fait une étude de l'environnement. Est-ce nécessaire d'inviter les paroisses à regarder autour d'elles ce qui se passe, dans quelle ville elles vivent, dans quel environnement aujourd'hui elles sont appelées à la mission ? Moi, je pense que déjà, ce qu'on peut dire, c'est que si on est honnête, si on prend les choses avec sérieux, il n'y a pas de schéma de transformation pastorale identique dans un diocèse. Ce n'est pas possible. Toutes nos paroisses sont uniques. Elles ont toutes des forces. Je pense que il faut savoir s'appuyer sur ces forces. Et vraiment, sur ce qui fait qu'elles sont singulières. Là, je prends un petit exemple rapide. Une paroisse de notre diocèse, relation un peu compliquée avec la mairie, donc la relation presbytère compliquée. Et puis, à côté, une petite école, c'est vraiment de la ruralité, petite école de l'enseignement catholique qui va peut-être fermer ses portes parce que manque de moyens, etc. en réfléchissant de la paroisse avec son entourage, l'enseignement catholique, ils se sont dit qu'on va déménager les locaux de la paroisse, secrétariat, etc., dans l'enseignement catholique. L'argent qu'on mettait là, on va louer une partie de l'enseignement catholique, ça va sauver l'école et ça va redonner, on ne l'a pas encore... Il faudra attendre un an, deux ans, voir ce qui se passe, mais certainement que ça va redonner une grande visibilité de la paroisse avec ses parents de l'enseignement catholique, etc., les locaux de la paroisse sont dans l'enseignement catholique. C'est une expérience. Je veux dire, il y a plein d'expériences comme ça à mener en se disant regardons vraiment notre toit, notre terrain, nos outils pastoraux et la transformation pastorale ne peut pas se passer... Après, on peut appeler ça étude de terrain, on peut appeler ça comme on veut, mais ça ne peut pas se passer de s'ouvrir sur l'extérieur et de regarder et je pense que d'autant plus demain où nos paroisses seront plus étendues, ça dépendra des options qui sont faites par la diocèse, mais voilà, où quand même la tendance des paroisses plus grandes de se dire il y a des choix à faire et on ne peut plus tout tenir, ça c'est sûr, mais où est-ce qu'on va être missionnaire ? Justement, cette question des choix est une question qui n'est pas facile à affronter. Ça veut dire la fin de certaines activités, la fin de quelque chose. Comment vous faites ce choix ? Y a-t-il des critères ? Tu disais que chaque paroisse est singulière, mais comment aider les communautés à faire des choix ? Notre ancienne évêque aimait beaucoup le jardinage et je pense qu'on peut puiser dans la nature de grands concepts et il me semble, je ne suis pas une grande jardinière, c'est mon mari, mais il me semble que quand on coupe et qu'on élague, la nature se déploie davantage. et je pense que c'est comme tout dans la vie, il faut pouvoir effectivement faire des choix, pouvoir concentrer son énergie comme on le disait tout à l'heure avec une vision tournée vers la mission pour pouvoir se déployer davantage. Mais là où il y a des choix à faire, il y a du discernement, pouvoir s'en remettre à l'écoute de l'Esprit Saint et de la parole de Dieu dans ce discernement communautaire pour pouvoir en effet se concentrer à porter du fruit en fonction de la réalité qui nous attend. Tu voulais réagir ? Oui, juste, je pense qu'il y a ce qui nous guette dans les 15 ans à venir, c'est le déni de réalité. Et en fait, pour moi, c'est un des premiers freins à la transformation pastorale, à la transformation missionnaire de nos paroisses. C'est le déni de réalité. Comment ? J'ai envie de dire, mais affrontons les vraies questions en face et soyons honnêtes face à la réalité qui est à la nôtre dans l'Église d'aujourd'hui. Je pense que ce déni de réalité en fait, nous emprisonne. Et en fait, beaucoup de ce qu'on a fait cette année, c'était d'être dans l'animation de ces différentes équipes synodales dans notre diocèse, c'était vraiment de regarder cette réalité en face, mais pas en se larmoyant, mais avec plein de déspérance. Voilà. Je pense que beaucoup dépend aussi de notre capacité à s'enthousiasmer sur notre Église de demain et à se dire, OK, on va redevenir plus petits. C'est écrit. Il y aura moins de monde dans les paroisses. C'est écrit. Il n'y a pas besoin de se reposer la question. Je ne sais pas, moi, dans une paroisse, s'il y a trois presbytères et qu'il n'y aura plus qu'un presbytère demain, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. La question, c'est comment les quelques-uns qui sont là vont avoir le feu pour la mission, pour la paroisse. Et tout est là. Et je pense que, vraiment, c'est le déni de réalité se dire, mais on peut encore tenir, on peut encore faire ça, on peut encore tenir tel bout de territoire. Moi, je ne pense pas. Fabrice, est-ce que tu peux nous partager comment tu vis ta vie de pasteur quand la mission est ta priorité ? Est-ce que c'est plus léger ? Est-ce que c'est plus complexe ? Est-ce que ça te fait... Tu me disais que tu étais un passionné de la mission. En fait, face à cette nécessité démondée d'arrêter certaines choses, comment le pasteur a vécu ça ? En tout cas, ce qui est pour moi le plus difficile, c'est quand on prend une décision pour la mission et que c'est violent les réactions en interne de la paroisse. C'est la partie, je trouve, la plus douloureuse comme pasteur parce qu'on dit tiens, on va aller dans cette direction-là et c'est une décision prise pas du pasteur tout seul, mais avec l'équipe d'animation paroissiale et puis tout d'un coup, il y a des réactions et vous savez comme moi, ceux parmi vous, enfin même d'ailleurs tout le monde, la violence que peuvent avoir parfois ces réactions. Il y a des trucs qui peuvent être douloureux. En tout cas, moi, ça a été vraiment parfois des lettres d'une rare violence et là, pour vivre ce changement-là, on a besoin d'avoir des frères et sœurs sur qui s'appuyer et qui nous encouragent et puis d'avoir vraiment discerné ça en équipe. Mais aussi, je pense, le point important, c'est de déployer de l'énergie pour essayer d'insuffler une vision commune à la paroisse et de dire que ce qui ne rentre pas dans la vision ne sera pas prioritaire et donc ne sera pas forcément retenu. Et ça, il y a un truc, en tout cas, moi qui m'a marqué, c'est que souvent, quand d'autres disent quelque chose, moi j'ai emmené les paroissiens pour écouter Malone, James Malone, quand il était venu à Paris, il a dit mot pour mot ce que j'avais dit dans plusieurs homélies, mais mot pour mot parce que je l'avais pompé intégralement ce qu'il avait dit et en sortant, les paroissiens me disent c'était génial ce qu'il a dit on n'a jamais entendu ça donc moi j'ai été dépité mais en même temps, je me suis dit voilà, en fait, j'ai tout gagné puisque un autre l'a dit et tout d'un coup, ils se le sont appropriés. Donc je pense que pour aussi embarquer la paroisse dans une vision commune, à un moment, on a besoin de gens de l'extérieur, de sortir un peu du cadre et je vous raconte ça comme une expérience mais c'est une expérience que j'ai déjà eue à de multiples reprises dans la vie paroissiale donc de pouvoir trouver des moyens pour ça. Je ne sais pas si ça répond à la question en tout cas ça donne... Non mais c'est ta réponse. C'est ça. C'est l'expérience. Et puis après, il faut clairement arrêter des trucs, il faut accepter de déplaire comme curé et ça c'est douloureux mais je pense que il faut accepter de déplaire pour garder de l'énergie pastorale pour autre chose tout simplement. sinon il n'y a plus de bande passante pour la mission. Je pense que vraiment ce qu'on cherche et à travers toute cette réflexion pastorale c'est que ce qu'on cherche vraiment c'est la croissance et ça il faut qu'on se le redise. On n'est pas... Oui, les effectifs aujourd'hui de l'église sont ce qu'ils sont mais ce qu'on recherche avant tout c'est la croissance. spirituelle, pas la croissance en nombre. Oui, oui, tout à fait. Je suis d'accord avec ça. Oui, parce qu'en fait le nombre, et ça c'est une vraie réflexion, quand on se focalise sur le nombre de paroissiens, le nombre, etc., en fait, on s'épuise parce qu'en fait on est toujours en train de compter. Mais en fait, il vaut mieux se poser la question de qui est... et c'était mon exemple moi de tout début en disant qu'est-ce que j'ai permis comme chemin chez une personne ? Est-ce qu'il a vraiment rencontré en profondeur le Seigneur ? La question c'était aussi de se dire dans nos pastorales, par exemple, si on prend la pastorale du baptême, du mariage, est-ce que notre rôle c'est vraiment de baptiser à tout prix ou de marier à tout prix ? Et moi, c'est une vraie réflexion qu'on va avoir demain dans nos paroisses en fonction du nombre et de ce qu'on est capable de faire, mais est-ce qu'on veut baptiser, marier à tout prix ou est-ce qu'on veut avec les personnes que le Seigneur nous envoie leur faire faire un chemin authentique vers le Christ et vers la communauté ? Et moi, c'est vraiment cette question-là que je trouve importante, c'est qu'est-ce qu'on permet comme chemin chez les individus, chez nos contemporains ? Si c'est baptisé et puis qu'on ne revoie jamais la personne, oui, il y a une question, bon, on a offert le salut, mais il n'a pas rencontré en profondeur le Christ et il n'a pas rencontré en profondeur la communauté alors que c'est vraiment l'enjeu de nos pastorales, je pense. Warren, il a une belle image en disant le sujet, c'est pas de faire... Enfin, l'Église est un corps vivant et tout corps vivant en bonne santé grandit naturellement. Vous n'êtes pas en train de vous inquiéter bien grandir vos enfants, vous dites que la nature va s'en occuper, mais vous vous occupez par contre de qu'ils soient en bonne santé. Et donc, le critère, c'est de dire comment faire en sorte que ma communauté paroissiale, ma paroisse, soit en bonne santé et il reprend les 5 ingrédients qui s'appellent les 5 essentiels, je vous renverrai à d'excellents bouquins sur le sujet, mais qui permettent de se donner, de se dire je vais essayer de soigner ma communauté paroissiale autour de cet axe de la prière, de la fraternité, de la vie missionnaire, etc. Pour pouvoir prendre soin du corps pour que le corps aille bien et la question de la croissance elle viendra naturellement si le corps va bien. Je voulais justement poser une question sur la formation. Est-ce qu'aujourd'hui il y a une... Est-ce que c'est incontournable pour un laïc lorsqu'un pasteur veut appeler quelqu'un dans sa paroisse, tu parlais d'appel au début Marine, est-ce qu'il est important de se former à cette question ? Est-ce que la transformation pastorale est un sujet sur lequel il est important d'aller se former ? Je vais partir d'une expérience personnelle. Je t'en prie. Quand on a été appelé à nous former avec Olivier, on faisait la préparation au baptême. Et à chaque fois dans nos bilans d'année on s'est dit on n'a pas réussi à passer un cap ou ça ne prenait pas les échanges. Et donc on a fait une formation on a eu la chance d'avoir été appelé à se former au Centre du Diocèse et on s'est rendu compte en fait au bout de deux ans que quand on faisait nos bilans d'année à chaque fois on était là à dire oh on a eu un bon groupe cette fois-ci c'était bon il s'est passé ci oh et puis ce groupe là il s'est passé ça et puis on entendait les autres qui disaient oh ben nous et en fait on s'est rendu compte que c'était pas notre manière de, enfin c'était pas le groupe c'était pas qu'on avait eu la chance de tomber sur des bons groupes c'est qu'en fait le fait de s'être formé on pouvait annoncer avec joie et en toute liberté et dans l'authenticité aux personnes avec qui on était. Et donc effectivement la formation fait partie des cinq essentiels elle est essentielle et je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à la lecture d'un livre qui pouvait effectivement fédérer et permettre de se transformer ensemble ou d'écouter d'aller écouter pour se fédérer et avancer ensemble on parle beaucoup avec Jean-Baptiste depuis un an d'une culture commune voilà et si on se forme ensemble à une culture commune on peut avancer ensemble mais si on reste chacun avec notre petite vérité nos petites formations individuelles on peut pas avancer ensemble et effectivement on a la chance là que cette année notre évêque invite tout le diocèse à pouvoir se former en communauté moi je pense qu'il faut se former pour grandir dans notre croissance spirituelle qui est un des cinq essentiels mais je mettrai une petite réserve sur se former à la transformation pastorale lisez un bouquin et puis après allez-y quoi parce que le risque qu'on a en tout cas moi ça a été un de mes risques à un moment c'est que j'ai avalé tous les bouquins possibles et imaginables sur le sujet donc je crois que je peux être un expert théorique de ce qu'il faut faire mais après à me dire bon voilà il faut aller au périphérie machin je deviens un super consultant mais j'y vais pas et donc il y a quand même les principes fondamentaux il y en a quatre ou cinq à retenir il faut qu'ils soient ancrés profondément en nous et puis après il faut y aller quoi il faut les inviter nos voisins à faire notre petit groupe machin sinon on passe son temps à tricoter sur ce qu'il faut faire ou pas faire néanmoins il faut continuer à se former pour la mission pour spirituellement humainement etc mais je dis juste la transformation pastorale moi je pense que le bon moyen pour démarrer mais je pense que tous ceux qui sont rentrés sans cette dynamique l'ont vécu c'est qu'il faut un projet il ne faut pas trois projets et ce qu'on invite ce qu'on veut inviter et ce qu'on invite déjà à faire dans notre diocèse c'est de se dire mais est-ce que chaque paroisse peut pas avoir une activité qu'on va dire entre guillemets du seuil c'est-à-dire une activité invitante pour des gens qui sont pas dans la boutique mais faut pas commencer par deux, trois bosser à fond une activité missionnaire mais profondément missionnaire c'est pas on va créer un temps de louange et en fait à ce temps de louange il n'y aura que ceux les chrétiens habituels de la paroisse ça va pas c'est vraiment une activité invitante en bosser une à fond et la relire et en relisant vous allez vous apercevoir que bah ok ils ont vécu ça maintenant qu'est-ce qu'on leur propose voilà et petit à petit on rentre je pense dans un principe vertueux de se dire bah on se tourne ensemble et en communauté vers la mission je pense qu'aussi ça c'est une clé de lecture c'est que tout seul c'est difficile de rentrer en mission tout seul c'est difficile de se dire bah je vais inviter mes voisins je vais inviter voilà et on va faire un new pastoral à la maison ça va être génial c'est quand même compliqué mais y aller en communauté c'est quand même beaucoup plus simple ce qui a été très beau l'année dernière quand les communautés se sont mises au travail ensemble c'est que d'abord elles ont une des premières joies qui est ressortie c'était le fait d'avoir rencontré des communautés qui étaient à côté de chez elles et rien que le fait de se rencontrer de se parler d'entendre qu'en fait elles étaient confrontées aux mêmes difficultés ça mettait en route une joie et une espérance qui est fondamentale on les a fait travailler en effet sur quelles sont les réalités de votre territoire et quels sont les axes pastoraux sur lesquels vous souhaitez vous concentrer et là aussi on a vu que ça amenait de l'énergie puisque chacun a pu se rendre compte qu'en fait on était tous confrontés aux mêmes résistances aux mêmes épuisements et du coup aux mêmes préoccupations et notamment celle effectivement d'amener les personnes sur un chemin de croissance et là de nouveau en fait dans les projets pastoraux qui commencent à émerger on sent bien que c'est cette réalité commune qui vient porter tout le monde ensemble vers la mission une chose qui a été très précieuse c'est de se mettre aussi en réseau entre prêtres et je pense particulier à un lieu qui m'a beaucoup aidé qui s'appelle les écoles de gouvernance pastorale c'est on se retrouve entre 5 et 10 curés des PRPIRS avec un coach d'entreprise qui nous a aidé pour apprendre à travailler avec nos équipes et dans nos paroisses alors c'est tout simple ils nous ont donné quelques outils qu'on a étudié ensemble et puis après l'après-midi on faisait ce qui s'appelle un co-développement c'est-à-dire qu'un frère présente un cas qui vit dans sa paroisse et les autres le bombardent de questions et l'aident sur ce sujet-là pendant une demi-heure moi ça fait 5 ans que je participe à ce genre d'équipe dans notre diocèse on en a créé un certain nombre d'équipes comme ça et en fait c'est vraiment un lieu de respiration pour pouvoir être avec d'autres et se dire comme tu disais on est confronté aux mêmes difficultés mais aussi de voir comment on peut ensemble rendre grâce sur des obstacles qui ont pu être vaincus dépassés C'est marrant parce que dans les saisons on vient de commencer cette expérience-là avec une coach qui est intervenue déjà dans une équipe de fret et vraiment c'est marrant de voir aussi que ça fait grandir la fraternité sacerdotale et en profondeur parce qu'ils apprennent à vraiment à se découvrir vraiment dans leur différence de fonctionnement et qu'en fait je comprends maintenant pourquoi tu réagis comme ça alors ce qu'on peut vivre en couple parfois et bien en fait c'est vécu vraiment dans une belle charité en équipe en équipe sacerdotale et c'est très productif et qui amène une fraternité productive voilà vous avez bien pris le mouvement de converser entre vous et maintenant c'est aussi à vous de prendre votre place et donc il y a un micro qu'Alexandre va faire circuler et je vous invite à poser vos questions maintenant parce que ça sera tout possible tout à l'heure et je vous invite à poser un petit peu un petit peu un petit peu Sous-titrage FR ?